Merci chers collègues. Madame Dupont. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les Ministres, chers collègues. Moi aussi je souhaite intervenir sur ce sujet puisque effectivement le zéro artificialisation nette amène à regarder la manière dont les communes ont aménagé leur territoire au cours des années passées et forcer de constater c'est que tout le monde ne part pas de la même situation aujourd'hui. C'est-à-dire que certains ont eu une gestion économe depuis déjà fort longtemps et d'autres se sont étalés davantage. On connaît tous cette réalité-là sur nos territoires. Donc chaque commune n'a pas le même point de départ. Et aujourd'hui dans les perspectives à venir, on part bien de cette réalité historique qui sert de base à la capacité à construire demain. Or il me semble que, j'aimerais vous entendre Madame la Ministre nous préciser ce point particulier puisqu'effectivement moi aussi je note des inquiétudes des maires de mon territoire quand ils regardent, quand ils essaient de se projeter sur la mise en application de ce texte ils se disent « moi qui ai été vertueux, qui ai peu consommé, je me retrouve pénalisé demain puisque mon rythme va être réduit, comme tout le monde bien entendu, alors même que je faisais déjà beaucoup mieux que mes voisins. » Est-ce que vous pouvez nous préciser comment ces situations particulières vont être intégrées dans ce texte ? Merci. Merci beaucoup chère collègue. Madame la Ministre. Merci. Alors c'est en fait un débat qu'on a eu au moment de la loi Climat et Résilience et je pense important de repréciser comment est-ce que cette trajectoire de réduction de l'artificialisation va fonctionner. Cette trajectoire, c'est 50% de réduction de l'artificialisation à l'échelle du pays dans les dix prochaines années mais ces 50%, ça ne veut pas dire 50% par SCOT, par PLU ou par commune. On a eu beaucoup de débats sur la territorialisation et cette territorialisation, elle est indispensable pour différencier des situations des territoires qui ont déjà beaucoup artificialisé versus des territoires qui ont fait des efforts. Et pour avancer dans cette territorialisation, la loi Climat et Résilience avait déjà prévu que les différents SCOT se réunissent pour échanger et proposer une trajectoire de différenciation. Nous allons renforcer ce point en proposant à l'échelle départementale que les préfets, si les élus le souhaitent, puissent travailler avec les élus communes, communautés de communes et à l'échelle des SCOT et proposer le besoin en valeur absolue. En réalité, nous savons que notre enveloppe d'artificialisation, d'une certaine manière, est de l'ordre de 150 000 hectares sur les dix prochaines années. Sur ces 150 000 hectares, de combien ont besoin les élus en Ardèche ? De combien ont besoin les élus des territoires ruraux ? Moi, j'ai eu beaucoup de rencontres avec des maires dans la ruralité. J'étais en Ariège, j'étais en Aveyron, j'étais dans le Cantal, j'étais en Indre-et-Loire il y a quelques jours. La discussion est toujours la même. On aurait besoin d'un hectare, de deux hectares. Ce un hectare plus deux hectares, ça ne fera pas rapidement 140 000 ou 150 000 hectares. Beaucoup de territoires ruraux ont en fait besoin d'un nombre, d'un volume d'hectares relativement limité. Ne serait-ce parce que, comme vous l'avez dit, monsieur le député, il souhaite aussi préserver les terres naturels et agricoles et que tout ceci doit se faire à bon escient. Je pense qu'il est tout à fait possible d'avoir une démarche qui part du terrain, sur la réalité du besoin, qui ne se calcule pas en pourcentage, en réduction de l'effort précédent, mais qui se calcule à partir de la réalité du besoin et que nous saurons faire aboutir la réalité du besoin pour atteindre l'objectif national que nous avons fixé et pour qu'on trouve l'équilibre entre les territoires ruraux qui sont attractifs et dans lesquels on a une demande de retour de citadins et l'objectif de continuer à développer les territoires plus métropolitains où là, la possibilité de construire sur des zones déjà artificialisées est aussi plus importante. Donc je voudrais vraiment insister sur la territorialisation. Nous y veillons beaucoup avec Jacqueline Gourault. Nous aurons l'occasion d'y revenir au moment de cet amendement. Mais cette territorialisation, elle permettra de traiter différemment des territoires différents, de partir de la réalité des besoins et d'agréger cette réalité des besoins pour que les territoires très urbanisés ne prennent pas la totalité du besoin au détriment des territoires ruraux.